Bonjour, je voulais partager avec vous l'expérience de la Escuela Nueva, donc de l'école nouvelle. Il s'agit, à mon avis, d'une des innovations les plus longues dans le monde développé qui est encore soutenue parce que, dans le contexte bureaucratique, l'éducation échoue. Et je voudrais d'abord souligner que cela fait maintenant 30 ans que j'ai lancé à la marge de la société d'un pays en développement. C'est le plus important. Quand on est dans la boue, quand on est dans les écoles les plus isolées, c'est là qu'on a commencé, là où il y avait les plus grandes inégalités. Et nous avons fait la preuve qu'il est possible d'améliorer la qualité de l'éducation, même dans les écoles publiques et les écoles à faible revenu. L'école nouvelle est une solution qui est réplicable, qui ne coûte pas cher et qui est efficace. Et il s'agit d'une initiative qui a eu un impact positif sur les politiques sociales et qui a inspiré de nombreux pays à nous envoyer des gens ici, en Colombie. Et elle est maintenant appliquée dans 16 pays et bénéficie à 5 millions d'enfants. Alors, j'aimerais ici vous donner des messages clés. Tout d'abord, qu'il est possible d'améliorer la qualité de l'éducation dans les écoles publiques parce qu'il s'agit d'une solution peu chère. Deuxième message. Il y a 30 ans, il n'y avait pas d'Internet. J'ai travaillé dans les écoles en Afrique, dans les milieux ruraux, très isolés, avec beaucoup de difficultés. Et ici, message clé pour vous, une fois, ce n'est pas suffisant de répéter toujours la même chose. Il faut mettre en place une évolution de paradigme. En ce qui concerne les éducateurs, les Français disaient dans le passé qu'il fallait un apprentissage actif, participatif, orienté sur l'enfant. Et malheureusement, cela a bénéficié aux écoles d'élite, mais pas aux écoles plus pauvres. Deuxième message pour vous, il faut un changement de paradigme de manière à ce que l'éducation soit véritablement centrée sur l'enfant. Et nous devons réfléchir de manière systémique dès le début. Si vous regardez tous les problèmes, des problèmes de décrocheurs, d'échecs scolaires et d'apprentissage, les problèmes familiaux, communautaires, la morale, le fait de travailler avec des syndicats d'enseignants, des enseignants qui sont centrés sur l'éducation, mais sans matériaux d'apprentissage, des formations qui ne sont pas suffisamment efficaces pour améliorer les pratiques d'éducation. Donc les systèmes éducatifs sont comme des entreprises qui échouent et où rien ne fonctionne. Donc il y a beaucoup de difficultés. Il est donc nécessaire de traiter toutes les variables de manière systémique et simultanée. Donc il faut changer la manière dont on travaille avec les enfants, les enseignants et les parents. C'est cela, un changement systémique de notre approche. C'est crucial. Ce qui est également très important pour nous, c'est que l'apprentissage doit viser au-delà de la connaissance académique. 60% des enfants en Amérique latine, dès la 6e, ne savent toujours pas lire correctement. Et il faut, bien sûr, apprendre ses fondamentaux, mais également aller au-delà. Il faut travailler autour de la citoyenneté, du comportement démocratique, pacifique. Ce qui est intéressant, c'est que nous avons la philosophie. Nous connaissons les principes, mais quelque chose ne fonctionne pas dans les systèmes éducatifs. Donc apprentissage à la citoyenneté. Autre chose très importante, et ça, c'était il y a 30 ans, alors que nous n'avions pas de technologie à l'époque, que je l'avais dit. La technologie déclenche le changement, mais il est nécessaire de mettre en place la pédagogie pour s'adapter à cette nouvelle manière d'apprendre. Ici, une citation qui, à mon avis, dit beaucoup sur ce qui se passe dans l'éducation. Vous pouvez le lire, pendant plus de 100 ans, le manque de gestion d'écoles a donné lieu à beaucoup de plaintes. Mais on a cherché à trouver des solutions à ce problème. Toutefois, comme Inus le dit, ici, au 15e siècle, cela veut dire que tout a été changé, sauf la manière dont on apprend, en fait. On en a reconnu les problèmes, on a reconnu le besoin humaniste de modifier la pédagogie. Eh bien, cela n'a bénéficié qu'aux écoles, aux grandes écoles, aux élites. Exemple, si un médecin d'il y a 100 ans arrivait aujourd'hui dans un hôpital, il serait totalement perdu parce que tout a changé en termes de santé. Si vous faites venir une personne qui était enseignante il y a 100 ans et que vous le mettez dans une classe aujourd'hui, il ne sera pas perdu à ce point-là. Donc, il y a un message là-dessous. Tout a changé, sauf la manière d'apprendre. Et nous savons que les systèmes d'éducation, eh bien, vont moins rapidement que les autres systèmes de la société. On l'a entendu avec François Tadéi. Tout change rapidement, sauf la manière d'apprendre. Nous avons commencé à travailler avec des écoles officielles. Et nous avons dit qu'il fallait un changement de paradigme pour l'amélioration de l'éducation. Il ne s'agit pas simplement d'étendre les systèmes actuels d'éducation. Et on ne peut pas se contenter de faire toujours la même chose. Il s'agit d'un changement culturel. On passe de la transmission de la connaissance à la construction sociale de la connaissance, à savoir construire collaborativement la connaissance. Donc, ça veut dire que le rôle des enseignants du 21e siècle va être totalement nouveau et c'est crucial qu'il le soit. Et c'est là la source des problèmes que nous avons connus. Les gens connaissent les principes, mais pas la méthodologie. Il faut repenser tout en éducation. La manière d'apprendre, mais également le système lui-même. Parce que, bien sûr, nous devons, bien sûr, nous concentrer sur les systèmes éducatifs fondamentaux. Parce que c'est là que les pays en développement ont des besoins. Donc, voilà l'école nouvelle que nous avons démarrée dans un milieu rural, isolé, avec des classes à multiniveau. Donc, avec un enseignement qui devait gérer la diversité. Et cela veut dire qu'il a dû remettre en cause le système conventionnel de l'éducation. On passe d'une éducation type salle de classe, comme vous le voyez ici, comme on le voyait il y a plus de 100 ans, à quelque chose de beaucoup plus coopératif, de plus participatif. Ne serait-ce qu'en termes de configuration de la classe, on le voit, c'est crucial ici. Il ne s'agit plus vraiment d'un apprentissage coopératif. Alors, c'est quoi l'école nouvelle ? Il s'agit d'une innovation qui a été mise en place en Colombie et qui, maintenant, est appliquée dans 20 000 écoles et qui s'étend dans beaucoup d'autres pays. Il s'agit d'une solution qui ne coûte pas cher et qu'est-ce que ça promeut ? Eh bien, il n'y a rien de nouveau, véritablement, dans la philosophie. Si vous voyez ces images, c'est ce qui se passe dans les écoles d'élite, mais pas dans les écoles publiques des pays en voie de développement. Nous promouvons un apprentissage centré sur l'enfant coopératif, participatif et, également, le respect des rythmes de l'enfant. Tous les enfants ne veulent pas apprendre la même chose au même moment. Il s'agit véritablement d'acquérir les apprentissages à son rythme, chacun à son rythme. La pertinence, bien sûr, si ce que l'on apprend aux enfants n'a pas de sens, n'est pas relié à leur vie, eh bien, les enfants n'apprendront pas. Et ce qui est important, c'est, bien sûr, le nouveau rôle de l'enseignant, qui est là comme animateur, qui est là pour entendre les enfants et pour promouvoir, catalyser, motiver les enfants. L'information, c'est maintenant, eh bien, ils ont accès dans les livres, dans les ordinateurs, etc. Et donc, l'enseignant a un rôle nouveau à savoir qu'il est là pour évaluer l'enfant pendant le processus d'apprentissage. Aujourd'hui, on ne le fait pas, on le fait seulement à la fin de l'apprentissage, et c'est déjà trop tard. Mais il faut le faire, l'évaluation, au moment du processus d'apprentissage, tout au long du processus. Nous devons également modifier la manière dont nous formons les enseignants. Si nous voulons changer leurs attitudes en Amérique latine, on est très théorique. On continue à donner des conférences sur l'apprentissage participatif, et on s'attend à ce que ce soit l'enseignant qui opère le changement. Alors, si on veut changer les comportements, eh bien, il faut que l'enseignant lui-même soit exposé à cette méthodologie participative qu'il va ensuite retransmettre à l'enfant. Il s'agit là d'un véritable changement, ce que cela veut dire que nous avons travaillé avec ces enseignants qui connaissent la théorie, mais qui sont seuls dans la mise en pratique. Nous ne pouvons pas les laisser seuls, et donc nous avons mis en place des cercles d'enseignants, une communauté d'apprentissage pour les enseignants. Et ça, c'était avant même d'avoir de la technologie, donc ça veut dire que les profs devaient se rencontrer et partager leurs solutions. Nous les aidions à innover, à modifier, à passer à un nouveau rôle. Tout ce que l'enfant apprend doit être appliqué dans la famille. Si on n'implique pas la communauté et les parents dans le processus d'apprentissage, eh bien, ça ne peut pas fonctionner. Alors, qu'est-ce que l'on fait ? Comment est-ce que l'on peut intégrer la famille à la communauté d'apprentissage ? Ce qui est très important, c'est la citoyenneté et la démocratie qui s'apprend à l'école. On en entendait parler déjà il y a 90 ans. Et nous avons dû développer une nouvelle génération de guides d'apprentissage qui permettent le dialogue, qui sont utilisables de manière autonome, à son rythme et réutilisables. Donc, nous avons produit des supports de contenu et de méthodologie pédagogique qui posent des questions intelligentes, qui ne sont pas systématisées et qui sont véritablement posées directement à l'enfant pour redonner à l'enfant sa place, son autonomie. Et bien sûr, notre défi, ça a été de rendre tout cela, de transformer tout cela en support virtuel, mais cela fonctionne. Beaucoup de dialogues, beaucoup d'interactions. Il s'agit là de constructivisme social, véritablement. Donc, les enfants travaillent de manière individuelle ou en petits groupes pour dialoguer en permanence. Il y a beaucoup d'interactions dans ce type d'apprentissage. Ils travaillent en binôme. Et puis, nous trouvons également la culture locale de manière également peu chère, parce que bien sûr, les enfants et les écoles doivent intégrer cette culture. Et les instruments que nous utilisons sont très simples. Nous avons apporté la preuve, parce que tout cela a été très évalué, et nous avons apporté la preuve que cela, eh bien, favorise une culture de la paix et de la citoyenneté. C'est vraiment le sentiment d'autonomie, de participation, d'être impliqué dans la société qui est ici assurée à l'enfant. Il s'agit là, non pas d'une philosophie, mais de quelque chose d'appliqué. Il s'agit véritablement d'une approche systémique. Et bien sûr, comme je le disais, il y a eu beaucoup d'évaluations de la part de l'Université de Stanford, de l'UNESCO, de la Banque mondiale, des chances de recherche en Colombie, etc., etc. Il s'agit ici d'une étude menée par l'UNESCO il y a 12 ans, avec la Colombie qui était au milieu. Et puis, d'un seul coup, on voit qu'après Cuba, eh bien, il s'agit du premier pays où, eh bien, la pédagogie nouvelle a été appliquée aussi dans les écoles rurales et pas uniquement dans les écoles urbaines. C'est très important puisque ça compense les inégalités. Il est donc possible, pardon, d'améliorer l'éducation et leur qualité de l'éducation. C'est également possible d'améliorer la citoyenneté à l'école, le sentiment d'autonomie dans l'apprentissage et puis également l'apprentissage de la démocratie. Ça n'est pas possible d'apprendre à participer quand on est dans une configuration de classe qui est frontale avec le prof en face de tous les élèves alignés. Donc, voici les résultats mondiaux. Vous voyez, par exemple, les retours qui sont très positifs au Guatemala avec, donc, les enfants qui prennent des initiatives, qui font tour à tour les choses. Et nous avons mené une étude sur l'impact de l'école nouvelle par rapport au comportement, donc, démocratique. C'était à l'université ici de Londres et c'est crucial parce que quand on compare les enfants entre les écoles conventionnelles et les écoles nouvelles, les enfants de l'école nouvelle, eh bien, vont avoir des interactions beaucoup plus sociales, beaucoup plus paisibles et particulièrement pour la Colombie, c'est évidemment très important. Et la participation des filles est également améliorée parce qu'il y a véritablement l'estime de soi qui est cultivée. Au Colombie, nous avons besoin de gens qui sont capables de travailler en équipe, qui peuvent trouver des solutions, qui peuvent répondre au délai et puis, bien sûr, qui sont capables de travailler en équipe. C'est exactement la même chose que ce que les entreprises recherchent et c'est ce que ne produisent pas les systèmes éducatifs. Ainsi, pour, donc, ces compétences, les compétences nécessaires au XXIe siècle, il est nécessaire de mettre en place un apprentissage coopératif et personnalisé. Et là, je cite François Taïdé, qui est passé tout à l'heure sur cette scène. Personne ne peut être aussi intelligent seul que tous ensemble. Et voilà ce qui se passe également dans cette école. Donc, voilà les compétences du XXIe siècle. Donc, on parle vraiment ici du travail qui est fait à la direction des personnes qui sont à la marge de la société, dans les écoles pauvres, isolées. Et on leur donne des compétences qui vont être nécessaires au XXIe siècle. De la créativité, d'une pensée critique, la capacité à résoudre les problèmes, l'esprit de synthèse, la manière dont on peut communiquer et travailler en équipe. Il s'agit là de compétences qui sont nécessaires au XXIe siècle et qui seront nécessaires aux entreprises. Donc, on a commencé à la marge et puis on arrive à cette pédagogie très avancée. On peut dire aujourd'hui que 25 millions d'enfants bénéficient de cette école nouvelle partout dans le monde. Nous avons toute une communauté d'apprentissage qui est mise en place et notre objectif, eh bien, ce sera d'introduire les nouvelles technologies tout en respectant le modèle du dialogue entre les enfants puisque c'est très crucial. Il faut vraiment que les enfants soient en contact, en contact visuel, parce que nous promouvons l'empathie. Si vous ne le faites pas dans le processus d'apprentissage, s'il n'y a pas d'empathie, eh bien, vous aurez des génies qui ne sauront utiliser qu'une partie de leur cerveau, qu'un hémisphère. Donc, voilà les résultats qui ont été trouvés. Nous avons reçu des distinctions de l'Institut d'éducation qui a démontré les impacts en termes de comportement. Nous avons eu des études qui ont été menées au Guatemala sur les populations indigènes également. Et pour le National Planning Department, le DNP, eh bien, il montre, en fait, que nous avons un meilleur niveau socio-économique également pour ces enfants qui sortent de ces écoles nouvelles dans les écoles pauvres. Donc, nous avons dû créer une ONG et l'objectif, c'était de continuer à développer, à innover. Des compétences pour le 21e siècle, l'empathie, les compétences sociales, la paix, la démocratie, l'éducation à l'entrepreneuriat. Et maintenant, nous commençons à introduire les ressources numériques. Mais bien sûr, ce qui est important, c'est le leadership, les compétences au leadership. Nous avons également noué de nombreux partenariats. Notre organisation est une petite ONG en Colombie, mais nous voulons avoir plus d'impact. Et c'est pour cela que nous sommes entrés dans plusieurs partenariats avec différentes organisations qui représentent, à savoir, le secteur privé et puis la société civile. Nous avons ici une petite vidéo, une vieille vidéo, dont la qualité n'est peut-être pas très bonne parce qu'elle est très vieille, mais c'est une petite vidéo de deux minutes que je voulais vous montrer simplement pour pouvoir vous montrer comment l'école nouvelle, la Escuela Nueva, autonomise les enfants. Je suis vraiment désolée pour la qualité, c'est une vieille vidéo. Je vais vous parler de l'élection. Tout d'abord, nous avons cinq candidats et ensuite, nous faisons campagne pour pouvoir partager nos idées. Et puis, ensuite, on dit ce qu'on va faire si on est élu. Et puis ensuite, on travaille un plan de travail, on met un plan de travail en place pour vous expliquer comment est-ce qu'on va faire, ce que l'on dit que l'on va faire. Et j'ai oublié de vous dire que les parents assistent également à la campagne et l'objectif, c'est de participer et d'être impliqués à cette campagne. Et nous avons non seulement mis en place des plans de travail, mais nous avons également créé des posters et puis l'objectif, c'est de motiver nos compagnons. À la fin de la campagne, nous procédons au vote. Tous les cinq parents sont responsables du dépouillage des votes et mes camarades de classe ont voté pour moi et c'est peut-être parce qu'il y a eu de l'amitié, mais aussi parce que je suis la meilleure. Voilà, simplement une petite synthèse en conclusion. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501